Musique On en a un ce matin à 7h51 à Bezouz. C'est ça, c'est ça, Bezouz. C'était qu'un feu d'herbe qui a été éteint rapidement avec un seul CCF. Ici, on est au CODIS, c'est le centre de traitement des appels. Tous les appels d'urgence arrivent ici. Concrètement, on va gérer toutes les équipes qui partent sur les véhicules de surveillance, première intervention, les véhicules de sensibilisation et les tours de guet. L'été, le partenariat entre les différents services avec l'ADDTM, l'ONF, le conseil départemental et le SDIS font en sorte qu'on puisse travailler en collaboration. C'est pour ça que le dispositif avec l'ONF est intégré à la salle opérationnelle. Tout ce que l'on peut avoir comme information va pouvoir être pour l'officier responsable de la salle opérationnelle. Toutes ces informations vont lui permettre de pouvoir arriver à ajuster son dispositif qui leur a engagé. Je t'ai imprimé les documents là en fait pour le feu de Bellegarde de fin de matinée hier. D'accord. Je ne sais pas si tu peux y aller cet après-midi, c'était l'histoire. Si, si, je vais contacter le pompier et le gendarme et puis on se rendra disponible l'après-midi. Ici, on est au poste de régulation des forestiers. Ce poste de régulation est composé de deux personnels de l'ONF, un chef de salle et un opérateur radio. Le rôle du chef de salle, c'est de discuter avec l'officier PCFE des pompiers. Et le rôle de l'opérateur radio, c'est de répondre à tous les appels radio qu'il peut y avoir et transmettre des informations. Postcard, ça permet de géolocaliser tous les véhicules qui sont en intervention sur le département. Les patrouilles d'Angèle, elles sont réparties sur tout le territoire forestier. Ces patrouilles sont composées d'un équipage mixte forestier qui conduit le véhicule et un pompier qui a la lance d'incendie si besoin. Allez, d'Angèle 304, PR, point d'émission. Vous partez en reconnaissance sur le col de porte pour départ de feu. Là, on part sur un départ de feu au col de porte. On va faire une reconnaissance, voir s'il y a un risque de préparation et si c'est vraiment un départ de feu. C'est bon, ça risque plus grand-chose ? C'est bon, c'est éteint. Le PR du 304, pour nous, feu maîtrisé, on attend les pompiers pour le noyage. Le pompier a une plus forte connaissance aux incendies que nous forestiers. Et nous, on a une bonne connaissance du biotope du terrain. On travaille sur la cartographie pour les feux de moins de 20 hectares. C'est un petit logiciel cartographique qui permet de réaliser le contour, de calculer une surface et de générer une carte automatique qui est envoyée à tous les partenaires. Est-ce que le feu est vraiment parti de vert chez nous comme on le pense en arrivant ou est-ce qu'il est parti de plus haut, il serait descendu et est reparti après le plus bel ? Le triangle nous donne la propagation du feu. La pointe du triangle nous indique d'où est venu le feu, l'origine. Donc quand on pose des panneaux et quand on prend du recul, après tous les panneaux vont présenter le même point d'éclosion. Ce sera l'ère de départ du feu. On a mis deux panneaux blancs, à mon avis, on n'est pas loin du départ, c'est dans cette zone-là. Sur le partenariat, RCCI, chacun amène sa connaissance. Et effectivement, je pense qu'il est impératif, voire même obligatoire. Nous, on maîtrise le fonctionnement du feu. Maintenant, comment il s'est orienté ? Il peut être orienté par les végétaux et ça, c'est l'apport de l'ONF et capital là-dedans. Bonjour monsieur, on est là dans le cadre d'une opération de sensibilisation par rapport à l'emploi du feu. Ce soir, on est en mission de patrouille de police renforcée. Pendant tout l'été, on patrouille sur des secteurs touristiques. Aujourd'hui, nous sommes armés, donc c'est systématiquement en binôme. En mission inter-service, donc avec la gendarmerie nationale, avec l'Office français de la biodiversité. On vient sensibiliser à l'emploi du feu, donc rappeler les règles, pas de barbecue, pas de feu de camp, parce qu'on est à moins de 200 mètres d'une zone exposée. L'objectif, c'est rappeler la réglementation et puis éventuellement verbaliser, mais c'est surtout faire cesser les infractions et faire prendre conscience du risque par rapport à l'emploi de feu. Le partenariat consiste justement à faire des opérations coordonnées, renforcées, pour pouvoir travailler en sécurité et en même temps travailler sur chacun ses dominantes. Donc l'OFB plus sur l'environnement, l'ONF plus sur le côté incendie, la gendarmerie plus sur le côté sécurité du contrôle et tout ce qui pourrait être infraction annexe. Au fil des années, on voit qu'il y a de moins en moins, notamment de foyers, autour des zones touristiques. Et là, en matière d'infraction, on est sur une baisse du relevé d'infraction par rapport au nombre de personnes contrôlées. Allez, faites bien attention en tout cas. Profitez bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501